Aujourd'hui on va décrypter les inscriptions d'un pneu. Bon, on va s'installer confortablement parce qu'aujourd'hui on va pas démonter, on va rien démonter du tout, on va parler simplement et on va parler bien. On va parler de pneus, on va décrypter les inscriptions d'un pneu pour comprendre ce que veut dire les séries de chiffres et les séries de lettres qui sont inscrites sur un pneu. Ça paraît incompréhensible pour certains, c'est vraiment compliqué effectivement. Aujourd'hui et à la fin de cette vidéo, vous allez savoir parfaitement ce que signifie tout ce qui est inscrit sur un pneu pour pouvoir vous débrouiller lors d'un acte d'achat ou vérifier simplement si votre pneu est usé. D'abord un petit historique. Le pneu, il a été inventé en 1889 par Dunlop. C'est lui qui a eu l'idée de mettre en place une structure accueillant de l'air en caoutchouc sur une jante. À ça, Michelin a rajouté une paroi en caoutchouc indépendante d'une chambre à air. C'est lui qui a inventé la chambre à air avec une valve, ce qui a amélioré la durée de vie d'un pneumatique considérablement. En 1929, il a été créé le pneu sans chambre à air dit Tubeless. On le verra par la suite lorsqu'on regardera la codification. Justement, la codification, elle se repère très facilement. Ce n'est pas la marque, ce n'est pas la dénomination commerciale de la marque. C'est des chiffres, ça commence toujours par deux chiffres. Le premier chiffre, c'est tout simplement la largeur du pneu hors tout. Cette distance est exprimée en millimètres. Sur les anciens pneus, elle est exprimée en pouces. Vous pouvez voir sur des anciens pneus, moi j'en ai plusieurs ici, qui sont exprimés en pouces, donc 3,25, 2,5. Donc c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on parle en millimètres, 195 par exemple. Le deuxième chiffre, juste après, c'est la hauteur du pneu. C'est le numéro de série. Mais attention, elle n'est pas exprimée en millimètres cette fois-ci, elle est exprimée en pourcentage par rapport à la largeur. On fait souvent la confusion. Si on parle de 195, 90, et bien la hauteur du pneu fait 90% de 195. Je vous laisse faire le calcul, je ne le fais pas de tête. Sur les anciens pneus, comme je le disais, qui sont exprimés par exemple en pouces, lorsqu'il n'y a pas de deuxième chiffre, ce deuxième chiffre est 80. Pour les anciens pneus, le numéro de série est 80. Donc 80% de la largeur. Ensuite, vous pouvez voir soit un trait, soit une lettre. R, ça correspond simplement à la carcasse, au type de carcasse du pneu. Lorsqu'il y a un R, ça veut dire que la carcasse est de type radial. Tout simplement, c'est le maillage du pneu qui est disposé par rapport à l'axe de roulement. Lorsqu'on parle de R, le maillage est enroulé un peu comme une bobine autour d'un pneu. Lorsqu'on parle de biais, le maillage est en biais par rapport à l'axe de roulement du pneu. Lorsqu'on parle de diagonale, le maillage est en diagonale par rapport à l'axe de roulement du pneu. Parce que généralement, c'est souvent du radial. L'avantage du radial, c'est simplement qu'elle s'échauffe moins à haute vitesse. Donc on le retrouvera particulièrement sur les pneus type route et type course. Juste après, le chiffre, là on le comprend très bien, c'est le diamètre de la roue. Le diamètre de la jante exprimé en pouces. Donc 18 pouces, 17 pouces, 15 pouces, etc. Ça, ça dépend de votre jante. Juste après, il y a une combinaison d'un chiffre et d'une lettre. Le premier chiffre, c'est l'indice de poids. C'est la capacité de charge du pneu. Simplement, c'est un chiffre qui correspond dans un tableau à un poids maxi que peut supporter le pneu. La lettre qui suit, c'est le code de vitesse. Donc là aussi, c'est un tableau, il y a un référencement précis. En fonction de la lettre, il y a une vitesse maxi que peut accueillir le pneu. Ça, c'est très important. Parce que si vous modifiez votre scooter de trop et que vous ne changez pas de votre pneumatique, et cette pneumatique, si elle est un peu trop juste en origine, si par exemple, vous dépassez, comme j'ai pu le voir sur les commentaires, des vitesses de 100 km heure, eh bien, votre participe n'est peut-être pas adaptée à votre puissance de votre scooter. Je rappelle d'ailleurs que c'est hors la loi de modifier de trop son scooter et de dépasser les normes de vitesse adéquat. Vous risquez de fortes amendes. Ensuite, on peut remarquer deux lettres. TT ou TL. Tubeless ou Tubetip. Qu'est-ce que c'est, ces deux différences ? Tubeless, c'est un pneu dans lequel il n'y aura pas de chambre à air. Tubetip, c'est un pneu dans lequel il y aura une chambre à air. Il ne faut pas monter un pneu tube-type dans une jante tubeless, tout simplement parce que ce pneu ne va pas tenir dans la jante et vous risquez d'avoir des fuites. Pareil, si vous montez sur une jante type tube-type, un pneu tubeless, la valve d'une jante tube-type est liée directement à la chambre à air, donc de toute façon, vous n'allez même pas pouvoir commencer à le gonfler, il n'y a pas de valve. Ensuite, un élément très important. Juste après une mention D.O.T., qui veut dire Department of Transportation, il y a quatre chiffres. Les chiffres, c'est très important, correspondent à la semaine et à l'année de fabrication du pneu. C'est très important parce que quand vous achetez une moto d'occasion ou un scooter d'occasion, vous ne savez pas forcément les antécédents sur le pneu. Un pneu, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se garde de 5 à 10 ans, en fonction de l'utilisation, en fonction du stockage, et en fonction de l'exposition aux UV, au soleil, aux précipitations et aux écarts de température. Du coup, si vous achetez un scooter, comme par exemple dans mon cas, et vous vous apercevez que vos pneus datent de 2002, comme j'ai pu en avoir l'occasion, eh bien, le pneu qui a 18 ans est complètement hors d'usage. Et la chose un peu bâtarde dans le sujet, c'est que vous ne verrez pas que le pneu est usé, puisque en vieillissant, le pneu, s'il n'est pas utilisé, se durcit. La gomme, en vieillissant, durcit. Et du coup, s'use moins sur la route. Vous aurez l'impression que votre pneu n'est pas usé, mais il a perdu ses propriétés d'adhérence, fortement. Sachant que 9% des accidents d'anthologie mortelle sur la route sont dus aux pneumatiques, il est très important de vérifier la date de péremption de vos pneus. S'il a plus de 10 ans, ne vous posez pas la question, changez-le. Une dernière chose que l'on peut voir, c'est le sens de pose. Bon, c'est très important aussi, puisque les nervures qui sont présentes sur le pneu va influencer l'écoulement de l'eau sur un sol mouillé, puisque ça va drainer l'eau à l'extérieur de l'axe de roulement. Si vous montez votre roue à l'envers ou votre pneu à l'envers, eh bien, l'eau ne va plus être attirée vers l'extérieur, mais vers l'axe de roulement, justement, et va favoriser les problèmes d'aquaplaning. Donc, il est important de respecter le sens de pose. Dans certains cas, le pneu est utilisé uniquement à l'avant ou à l'arrière. Donc, le sens de pose est indiqué par le sens de rotation de la roue. Donc, il n'y a aucune façon de se tromper, donc il n'y a pas de problème. Mais sur certains pneus qui peuvent être utilisés à l'avant et à l'arrière, il y a deux indications, deux flèches, avec une indication pour le pneu avant, une indication pour le pneu arrière. En fonction de la localisation et la pose du pneu, si c'est à l'avant ou à l'arrière, le sens de pose va être différent. C'est ce que vous pouvez voir sur la mention front, avec une flèche vers l'avant, pour les roues avant, ou avec la mention rire, avec une flèche vers l'arrière, pour les roues arrière. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut dire sur un pneu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'aujourd'hui, vous en savez plus sur la façon dont est codifié un pneu. J'espère que vous aurez plus de facilité à commander un pneu et que vous y retrouverez plus lorsque vous aurez des choix à faire. Je vous mets en lien dans la description tous les tableaux de conversion, tous les tableaux qui correspondent aux indices de poids, aux indices de vitesse. Ça vous permettra de regarder si vos pneus actuels correspondent aux performances de vos scooters. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo un peu théorique ne vous a pas trop barbé. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !